Vous le savez, la transmission du coronavirus est à son maximum, non seulement dans les provinces canadiennes qui avaient été certaines provinces épargnées lors de la première vague, on pense à l'Alberta notamment. En Ontario, des chiffres inquiétants, au Québec encore des chiffres inquiétants, mais aux États-Unis, 13 millions de cas maintenant, on a dépassé ce plateau et il y a eu un million de cas supplémentaires en cinq jours seulement. Qu'est-ce qui fait que ce coronavirus est devenu si transmissible, s'il est devenu si contagieux? Est-ce que c'est le cas? Nous avons le plaisir de nous entretenir avec le chroniqueur du Journal de Montréal, Richard Béliveau, docteur en biochimie. J'attire votre attention parce que tous les encarts, toutes les éditions spéciales du Journal de Montréal consacrées à la recherche des médicaments et des vaccins ont été très intéressants. Vous allez en trouver une autre aujourd'hui, le bilan mensuel. Richard Béliveau, bonjour. Êtes-vous étonné, d'abord, première question, de la contagion du virus dans cette période, appelons-la la deuxième ou la troisième vague, c'est pour ça qu'il est important, mais de la virulence de transmission? Non, pas vraiment, parce qu'à ce temps-ci de l'année, les gens sont plus à l'intérieur. Alors, on a eu une période de grâce avec l'été, les gens étaient dehors, il y avait moins de contacts, mais là, la charge virale, lorsque vous êtes dans un endroit qui est renfermé, que vous respirez, vous émettez des particules si vous êtes infecté, lorsqu'on est à l'intérieur, eh bien, c'est la raison pour laquelle les recommandations de distanciation puis de masse sont importantes, parce qu'elles réduisent la quantité de virus auxquels vous allez être exposés. Donc, ce n'est pas vraiment étonnant. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des scientifiques de la planète s'est mis très tôt, quand cette maladie-là a été diagnostiquée en quête de vaccins, parce que la solution aux infections virales, c'est la vaccination. Aux infections bactériennes, c'est les antibiotiques, mais aux infections virales, c'est la vaccination. Et ça a démarré tout de suite les recherches à l'échelle mondiale. Et là, écoutez, on fait un bilan de fin d'année, de huit mois après le début de la pandémie, d'une dizaine de vaccins qui sont en phase 3 d'études cliniques, puis 3 dont on a les résultats. C'est absolument extraordinaire d'avoir généré, non pas un, mais plusieurs vaccins avec des efficacités au-delà de 90 %. Les meilleurs vaccins qu'on a générés dans l'histoire de l'humanité ont ces taux-là. Donc, c'est tout à fait remarquable. C'est un exploit scientifique absolument inouï à l'échelle mondiale. Et ça reflète la capacité que la science a de gérer même des menaces aussi graves que celles-là. Il faut mentionner également que la réponse est très bonne. Dans un sens, il y a des virus qui donnent une mauvaise réponse immunitaire. Mais ce virus-là, la majorité des vaccins ont été générés contre la protéine de surface qui nous infecte, qui permet au virus de pénétrer les cellules. Et la réponse, on a une bonne réponse antigénique. Donc, on génère une bonne réponse immunitaire. Et ça, c'est ce qui va nous sauver ultimement, parce qu'il y a des vaccins qui ne donnent pas une bonne réponse immunitaire. Et là, non seulement on a pu générer des vaccins par la recherche scientifique, mais on a la chance d'avoir un virus qui répond bien à la vaccination. Richard Béniveau, il y a un auditeur qui pose une question très intéressante, et je vous la transmets. Il dit, est-ce qu'on est en mesure de dire si le coronavirus COVID-2, comme on l'a appelé, ou le novel COVID-2 au début, a muté à plusieurs reprises? Est-ce que c'est le même virus que le virus original, si on veut, parti de Wuhan en Chine? Il y a eu des mutations qui ont été rapportées à plusieurs endroits. Mais il faut se rappeler, et je reviens avec ça parce que c'est très important, la façon dont on a généré les vaccins, il y a différentes façons de le faire. Ça a été par l'ADN, ça a été par des protéines, ça a été par l'ARN, ça n'a pas d'importance. Mais l'ensemble de stratégies qui ont été utilisées, ça a été d'utiliser la protéine de la spicule qui sert au virus à rentrer à l'intérieur de la cellule. Et ça, c'est la clé qui permet au virus de nous infecter. Donc, la probabilité de mutation du virus dans cette protéine-là est très faible parce qu'il se nuirait à lui-même. Il empêcherait son niveau de pénétration, d'infection au niveau de nos cellules. Donc, même s'il y a des mutations à d'autres endroits de la structure du virus, les vaccins qui sont en phase 3 présentement sont dirigés spécifiquement contre cette protéine-là. Donc, la probabilité que vous ayez une mutation qui soit avantageuse pour le virus dans la protéine de pénétration comme ça soit également povue par le système immunitaire est tout à fait très, très faible. Donc, même s'il y a des mutations, si les virus mut, toutes les cellules vivantes subissent des mutations, la probabilité que ces mutations-là viennent interférer avec les vaccins qui sont en développement présentement semble assez faible. Donc, c'est encourageant, là. C'est encourageant, ben oui. C'est à ça que ça sert des vaccins. Vous savez, ça fait longtemps. Le système immunitaire, il sert à cela précisément, à nous protéger contre les infections virales, à nous protéger contre les infections dues à des traumatismes, à des coupures, à nos vies habituelles. Quand on était des chasseurs-cueilleurs avant d'être des gens urbains, là, notre système immunitaire est essentiel. Donc, ce n'est pas étonnant ce qu'on voit. On a une mémoire, on a une réaction immunitaire avec des anticorps, mais on a également une immunité cellulaire par des lymphocytes T. Et dans les études qui sont rapportées, on a les deux immunités qui sont générées. Donc, c'est encourageant. Moi, d'un point de vue scientifique, je trouve que c'est extrêmement encourageant. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ces vaccins-là sont bons et ils vont être disponibles bientôt. Oui, mais justement, vous devancez ma prochaine question. Là, on pense déjà en avant, c'est-à-dire, hier, ça, c'est un moment symbolique. Pour la première fois, on a approuvé le transport de vaccins, au pluriel, servant à lutter contre un coronavirus. Aux États-Unis, il y avait des avions de FedEx, là, hier, qui transportaient. Évidemment, dans le cas du vaccin de Pfizer, c'est un transport qui nécessite notamment des appareils de réfrigération, de glace sèche, à moins 75. Ma question, très rapidement, Richard Béliveau, les vaccins s'en viennent physiquement, mais l'Agence de santé nationale américaine, la Food and Drug Administration, n'a pas encore approuvé ces vaccins et Santé Canada encore moins. Oui, mais ça, c'est normal. Il faut respecter les procédures. Il faut que, même s'il y a eu urgence, il ne faut pas qu'on se mette en situation de prendre des décisions précipitées. Toutes les étapes, les phases 1, 2 et 3, les études précliniques qui ont été associées à la fabrication de ces vaccins-là ont été respectées. Il faut que la phase finale d'approbation des agences réglementaires, partout où sa planète soit également respectée. C'est évident que la FDA, c'est le point tournant. Mais écoutez, avec des données comme ça, il n'y a pas d'effet secondaire. L'immunité est bonne. L'immunité semble durable. Il n'y a pas de red light. Toutes les lumières sont ouvertes. Donc, la probabilité que ça soit approuvé est très élevée. Et donc, ça devrait être fait dans les prochaines semaines ou plus tard. Donc, il pourrait y avoir début de vaccination, en tout cas aux États-Unis, pour un groupe précis en décembre. Ah oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, je l'ai dit dès le début dans les premières chroniques qu'on a faites en avril, qu'à la vitesse à laquelle ça démarrait, on aurait des gens vaccinés en Amérique du Nord avant la fin de l'année. C'est ce qui va se faire. Parce que, écoutez, AstraZeneca était tellement confiant lorsqu'ils ont fait les études de phase 1 et de phase 2. Et ça, je l'ai dit dans le passé. Moi, j'en ai été sidéré. Ils ont lancé la production du vaccin avant que la phase 3 ne soit terminée. Donc, on ne voit jamais ça en recherche en pharmaceutique parce qu'on parle de milliards de dollars, de risques. Mais les données étaient tellement probantes, les données étaient tellement belles qu'il y a des entreprises, des grandes pharmaceutiques qui ont lancé la production avant pour être sûr d'être prêt à temps. Donc, écoutez, ce lien de confiance-là, ce n'est pas des amateurs. Ceux qui travaillent là-dedans, c'est des gens qui sont habitués d'en voir, des résultats. Lancer une production comme ça, c'était un très, très bon signe du niveau de la qualité des résultats qui étaient générés. En terminant, le temps nous bouscule, Richard Béniveau. Comment voyez-vous le calendrier de distribution, de gérance en quelque sorte de la vaccination, en particulier au Canada? Hier, on a appris que les Américains, la plupart auront été vaccinés en juin. Justin Trudeau parle de septembre. Son directeur de la santé dit, attention, septembre, c'est au mieux. Bien, écoutez, je pense qu'il y a des gens qui vont, c'est de la logistique, là, comme je l'ai dit dans la chronique ce matin, l'étape limitante de cette guerre, c'était vraiment un parti scientifique, distribuer et administrer un vaccin, on sait comment faire ça. Je ne pense pas que ça soit un problème. C'est évident que ça va être les gens en première ligne, les gens dans le système de santé, les patients qui ont des maladies chroniques, on le dit toujours, là, ce n'est pas le fait d'être vieux qui est problématique, c'est le fait d'être malade et vieux, là, c'est les maladies chroniques qui vous font mourir de l'infection au coronavirus. L'obésité est également un facteur de risque très important, on a peur d'en parler au Québec, mais c'est un facteur de risque important. Est-ce que vous pensez, Richard, parce que j'aimerais quand même avoir votre opinion sur ceux qui commencent à dire, ça pourrait être au printemps, ça va aller probablement à l'automne, est-ce que vous, Richard Béliveau, vous avez dans votre tête un certain calendrier pour qu'une partie importante de la population ait été vaccinée au Canada et au Québec? Non, moi, je ne suis pas un devin, ça va dépendre de ce qui va être disponible en termes de doses, ça dépend des ententes que le fédéral a faites avec ces pharmaceutiques-là, pas juste en termes de potentiel de livraison, mais de date réelle de livraison, ça va dépendre de la quantité de doses, vous savez, la logistique de distribution, c'est pas vraiment, tout le monde panique avec le moins 70, mais le moins 70, c'est de la glace sèche, c'est de la boîte avec de la glace sèche, les gens paniquaient avec ça, parce que les gens ne connaissent pas ça, mais il n'y a pas de problème à distribuer un vaccin, même s'il est à moins 70, ce qu'il faut, c'est avoir le vaccin, je pense que la logistique, ce n'est pas le problème, il y a des gens très compétents qui sont capables de le faire, c'est d'avoir le vaccin, et ça, ça va dépendre de la nature des ententes que le gouvernement a négociées avec ces formats-là. J'invite nos auditeurs et auditrices à aller lire encore une fois cet excellent résumé sur six pages dans le journal de Montréal de ce matin, votre bilan mensuel COVID-19. Richard Belliveau, toujours un plaisir, merci beaucoup. Merci, bonne journée.